Il m'a failli rater quand t'as le bout ... dans votre voiture diesel qui pue et pour frimer dans tous les bars PMU je vous offre, oui, ce collecteur ce super... ... et pour vous en finir je vous offre ce trousseau ce trousseau des clés de l'Elysée c'est pour vous, c'est cadeau, déverrez-vous ... ... Elle vous allumez, juste au moment ... ... ... ... ... ... ... ... Et moi ? Je me repose. Du moins, j'essaie, parce qu'il touche bruit, c'est pas évident. Enfin, je n'en veux pas. L'essentiel est là, à faire chier, Emmanuel. C'est votre seul but ? Plus qu'un but, une obsession. C'est vrai que vous voulez lancer un autre mouvement. Et c'est quoi ? Justement, je suis en train de réfléchir en même temps que vous me posez la question, je sais pas, j'ai foutu ce dossier. Tel bordel sur mon bureau. Ah bah si, c'est là. Voilà. On exclut les bouches de mon projet, les chaussettes vertes. Chaussettes vertes. Ah oui ? Mais vous n'avez pas un autre nom ? J'avais pensé au slip rose. Mais ce sera pour la prochaine fois. Excusez-moi, mais j'ai l'impression que ça pète encore plus que tout à l'heure. Voilà. Bon, il faut que j'aille. Je peux pas louper ça. Donc là, vous visez carrément les invalides. Ah oui ? C'est un symbole fort. Je trouve que c'est un quartier qui est resté un peu trop calme. C'est quand même dommage. Et du coup ? Ah, du coup, je... Il y a mis du léjouen. On se crène, histoire de chauffer un peu les troubles. Mais rien de bien méchant. Allez, cassez tout, cassez tout. Moi, je filme. Attaque les crues chauds, là. Il ferme. Monsieur le président, pardon. J'ai un jeune qui vient de poster une vidéo des invalides. Ça a l'air de chauffer. Oui, non, mais comme tous les jours. Oui, mais enfin, là. Bon, regardez. Demain. Ah, j'espère ne pas perdre mon temps. Casse tout. On lâche rien. Surtout, rendez-nous au London. Attendez. Cette fois... Virez-nous Macron, rendez-nous au Lande, virez-nous Macron. Monsieur Landre, vous aurez aperçu dans les maniques de Gilets jaunes, est-ce que c'est vrai ? Oui, mais pacifiste. Parce que monsieur Macron vous soupçonne de dégradation. C'est une plaisanterie impossible de m'identifier. J'avais gardé mon casque de scoutet. Mais enfin, il y a votre nom sur le gilet, là. Ah oui. Cette crise de Gilets jaunes est aussi une crise de l'information. Beaucoup de fake news circulent sur Facebook. Marine Le Pen, bonsoir. Bonjour, madame. Alors, vous avez relié une fake news toute la semaine sur le pacte de Marrakech, laissant entendre que la France ne pourrait plus contrôler son immigration. C'est exactement ce qui va se passer, madame. En effet, en signant ce pacte de Marrakech, monsieur Macron autorise la venue de 11 millions de Marocains sur notre territoire. Non pas 9, non pas 10, mais 11 millions de Marocains qui vont envahir notre campagne, n'est-ce pas ? Qui vont venir enlever et égorger nos enfants, violer nos femmes, tout ça de nuit. Mais arrêtez, c'est... Mais arrêtez, madame Le Pen, c'est complètement faux. Mais bien sûr, c'est complètement faux. Oh là là, la naïve, la gueule. Je vous dis en étant de 18, madame Sibley. Bien sûr, c'est fini le temps où une info devrait être vraie. Non, une info, pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit relayée par le plus grand nombre sur les réseaux sociaux tels que Facebook. Voilà. C'est tout, c'est aussi simple que cela. Tiens, il y a une nouvelle info qui tombe. Monsieur Macron a été surpris déguisé en gilet jaune samedi en train de casser une boutique dans le marais car il est homosexuel. Laissez-nous tranquille avec nous. Je vais marcher à l'ouverture et à demain. C'est trop bien. C'était Second Lou avec Easy Cash.